Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler de The Day Before. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un MMO de survie, apocalyptique, et attention, qui ne se veut ni plus ni moins qu'un rival, donc version zombie, à The Division. J'en ai déjà parlé sur la chaîne dans les précédentes vidéos, et je vous demande de vous en méfier. Pourquoi s'en méfier ? Pourquoi ? Même si ce jeu, et oui, aujourd'hui est le jeu le plus wishlist de Steam, et les développeurs veulent que ce soit carrément le jeu le plus wishlist de tous les temps sur Steam, rien que ça, ce jeu, méfiez-vous-en comme de la peste. The Day Before, c'est un jeu fait par Fnoutastique, je ne sais pas comment dire, il n'y a pas de A entre le F et le N, un développeur sibérien, rien que ça, qui promet une expérience de type MMO, survie, capable de concurrencer les ténors du genre, et notamment en termes de gameplay, s'inspirant grandement de The Division. Le problème avec toutes ces annonces, c'est que, comme je l'ai dit, c'est un développeur sibérien, sans argent, sans fond, qui n'a sorti qu'un seul jeu, Prop Night, pas si mauvais au demeurant, mais attendez d'en savoir plus pour comprendre justement comment ils font pour développer leur jeu. On a pu avoir quelques versions de gameplay, ce qu'ils appellent du gameplay, et beaucoup de gens se sont enthousiasmés à la vue de ces images. Non, non. Alors certes, c'est du gameplay, c'est du moteur en jeu, et c'est relativement joli, sans être incroyable, c'est effectivement relativement joli. Mais c'est scripté. C'est-à-dire que, ce qu'on appelle du gameplay, logiquement, ça va être un groupe de joueurs, de joueurs test ou des développeurs en haute, qui vont faire une partie, certes, une partie qui va se dérouler de manière, entre guillemets, scriptée, mais dans le sens à l'écrit, mais ils vont vraiment jouer, vraiment combattre, etc. Et il va se passer des choses. Très bien. Là, la vidéo de gameplay, enfin, les vidéos de gameplay de The Day Before, c'est intégralement scripté, il n'y a personne qui joue. C'est-à-dire qu'en gros, c'est un script qui effectue les commandes, et en gros, ça vous fait quand même une sorte de petit grand-métrage. Il n'y a rien de vrai dans tout ça. Jusqu'en vous voyant en haut, tous les mouvements sont beaucoup trop automatiques pour être des mouvements de joueurs. Ça n'existe pas, ce genre de choses. Et, qu'ensuite, je me suis un peu renseigné sur The Day Before, et notamment donc sur son développeur, Fnetastik, on a pu voir que c'était donc un lugubre développeur sibérien dont on n'a jamais entendu parler, avec un site qui a un petit peu évolué ceci dès récemment, mais qui a ressemblé, il y a encore quelques mois, à un projet étudiant avec des images de galets, de jolis paysages, même pour Sibériens, après au hasard sur le net, c'est pas une blague. Vous pouvez le voir dans mes précédentes vidéos. Et là, vient de tomber une news qui doit vous inquiéter, et logiquement, il faut vraiment dénoncer ce genre de pratiques. Suite à une récente vidéo des développeurs, ils viennent d'annoncer que le volontariat fait partie de la culture de l'entreprise. Ils veulent, et ils l'ont déjà fait avec PropNight, que des gens soutiennent gratuitement, complètement gratuitement, leur projet pour créer leur jeu. Et bien sûr, le vendre derrière. Attention, on n'est pas sur une organisation à but non lucratif. Non, non. C'est à qui veulent, eux, gagner de l'argent en vendant un jeu, fait en grande partie, un tiers de l'équipe, par des gens qui vendent gratuitement. Ce n'est pas une blague. Vous avez bien sûr les liens en description pour vous prouver ça. Mais ce n'est même pas en mode une rumeur. Ils le disent ouvertement. C'est à qui, en gros, ils sont visiblement sans dits volontaires. Alors là, ce seraient des volontaires payés, notamment en Sibérie et dans quelques autres parties du monde. Et plus d'une quarantaine de personnes, des volontaires externes, comme ils les appellent, totalement bénévoles. Attention, heureusement, ils leur donnent des codes gratuits de jeu et des certificats de participation. Bonne blague. Non. Non. C'est-à-dire qu'on ne peut pas à la fois avoir critiqué, en fait, les jeux, comment c'est fait, etc. Et il y a beaucoup de choses à dénoncer dans le jeu vidéo. Le crunch dans l'entreprise, c'est-à-dire que quand les gens bossent à des heures, 80, 90 heures par semaine, pas forcément toujours payées, ça, c'est à dénoncer. Des conditions de travail compliquées, c'est à dénoncer. Mais là, c'est au-delà de ça. Ils veulent quand même que les gens bossent gratuitement pour eux. par passion, bien sûr. Non, ça, c'est pas normal, ça. Voilà ce qu'est The Day Before. Voilà ce qui est actuellement le jeu le plus wishlist de Steam. Et voilà ce que vous, autres consommateurs, si vous décidez de l'acheter, vous allez soutenir. Pour ma part, c'est pas possible. Je vais le tester. J'aurai logiquement une clé gratuite du jeu en tant que créateur de contenu. Je m'attends à ce qu'au mieux, ça soit une daube et au pire, une sombre arnaque. J'ai d'ailleurs un pari à plus de 500 balles, pas une blague, avec mes viveurs dessus. Là où je veux en venir, c'est que ce genre de jeu, si un jour, il arrive sur Steam, parce que je rappelle, il a quand même été reporté d'un an, pas la première fois, celui-là, que ça arrive, méfiez-vous-en. Comme de la peste, ne leur donnez pas d'argent s'il y a des précommandes. Attendez, si vous voulez vraiment y jouer, si vous êtes hypé, si vous ne me croyez pas, ok, pas de soucis. Je vous en conjure, attendez de voir ce qui lancera du jeu, pas des vidéos de gameplay complacement de crypté, non, non, de voir des personnes y jouer, en qui vous avez confiance. Des créateurs de contenu, de la presse, ou peu importe, des créateurs en qui vous avez confiance, qui donneront un avis objectif, pas des OPSP de la mort, non, non, un avis objectif sur le produit. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?